Et la RDC, dans le frontière de Caïmba, l'électroque se fait encore aujourd'hui. Donc de ce côté-là, si nous voulons mettre de l'ordre, si la sécurité, nous verrons que nos relations avec le pays voisin sera toujours à bon terme. Je le dis, M. le Président. Merci, chers collègues. Quand on soulève un nouveau ou une nouvelle situation ou un nouveau problème, je vous recommanderais de formuler une recommandation à verser à la Commission. Parce que comme ils n'étaient pas saisis de ce cas-là, ils n'ont pas pu mettre ça dans la recommandation. Donc pour gagner du temps, au lieu que vous vous mettiez à parler de la recommandation, vous faites une note que vous envoyez à la Commission. Même chose pour le collègue Bade. Vous formulez la recommandation et vous la versez à la Commission. Merci, M. le Président. J'étais ici, j'avais travaillé avec la Commission, le TD. Dans l'oeuvre, je m'avais réussi. J'avais raté toute la situation de la province du Congo. Même du point de vue secrétaire, il y a des policiers, des tracasseries policières. Et maman, il ne faut pas habiter, il vient d'accepter de cuiser de l'eau difficilement d'ailleurs. Les policiers les menacent à la cour de route. J'ai été ici. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de mal à enrichir, à y revenir. Il n'y a aucun problème. Collègue Zabalafio et que le collègue Kazadi se prépare. Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, au but du rapport qui nous est présenté par notre Commission, le premier constat que je fais, honorable Président, est que le pays devient de plus en plus un gouverneur sur le niveau de la province. Il l'est déjà ? C'est un des ordres indescriptibles. Si nous regardons 15 gouverneurs dessus, 30 gouverneurs qui ont été chassés de leur position, des présidents des assemblées, des membres du bureau des assemblées, nous nous rendons compte qu'au niveau des provinces, nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose. Ce que j'ai, deuxième chose que je voudrais relever, honorable Président, c'est quand même l'appui du pouvoir du VFM intérieur sur le temps. Le message officiel est tempestif et en désordre qu'il envoie dans les provinces, c'est sacré de désordre. Moi, je voudrais demander quand même à ceux qui puissent remettre de l'ordre dans ce que fait le VFM intérieur dans les provinces. Je ne sais pas d'où tire toutes ces compétences, si les provinces et les gouvernements bloqués à Kinshasa, de ceci, de ceci. Ça crée vraiment un dysfonctionnement terrible dans nos provinces. Honorable Président, troisième chose, je voudrais parler quand même de ma province, le Nord-Oubang. Les réfugiés centrafricains qui se sont déplacés et qui sont aujourd'hui, je venais d'être là pendant les vacances passées, ils sont dans les familles. Vraiment, il n'y a aucune disposition aujourd'hui dans les territoires de Bosobolo, Yakoma, pour essayer d'encadrer ces réfugiés. Et ils vivent au détriment de la population autochtone, ils vivent des chars de nos populations. Et ça crée même des désordres, il y a de la sécurité terrible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui arriver là-bas et que vous promenez sans policier, mais là-mour, vous serez visités. Donc cette situation est terrible, il faut que les gouvernements sont à tous prendre les choses en main, qu'on trouve un mécanisme où ces réfugiés doivent être évacués le long de rivières Oubani, et qu'ils soient casés, encadés, nourris, et sinon ils vont vivre sur les deux de nos populations et ça crée un problème au niveau de la province du Nord-Oubangui. Et la dernière chose, c'est vraiment, je sais qu'il y a séparation de pouvoir, mais de la manière dont la réhabilitation des gouvernements se fait au niveau de la Cour constitutionnelle, ça inquiète. Et ça pose vraiment problème, ça ne met pas vraiment la paix dans les provinces. Je sais qu'il y a séparation de pouvoir, mais s'il y a lié de faire quand même une recommandation au président de la République dans ce sens, je crois que ça sera une très bonne chose. On aura le président comme conséquence quand nous nous rendons dans nos provinces, il n'y a rien qui est fait. Donc, tout ce désordre ici, c'est vraiment au détriment de nos populations. Je crois qu'à l'issue de ces discussions, de ces débats, il faut qu'il y ait des recommandations vraiment à l'engroi de... C'est tout le chef de l'État qui est le garant de bon fonctionnement et qui a quand même le pouvoir sur le gouverneur des provinces. Il faut qu'il y ait un début de l'ordre que les choses marchent dans nos provinces et je dis on aura président. Merci beaucoup, collègue Kazadi et que le collègue Manza se prépare. Monsieur le président, pour la parole. Je voudrais souligner que dans ma province, le gouverneur a été également déchis, mais la commission n'a pas rélevé ce cas. Ensuite... Il faut toujours donner votre province. La province de l'Omami. D'accord. Dans ma province de l'Omami, depuis le 4 juin, le gouverneur a été déchis par l'Assemblée provinciale. Ensuite, il y a le petit conflit qui existe entre la province de l'Omami et celle de Caso-Orientale, entre les deux territoires de Katanda et Kabinda dont la commission n'a pas rélevé. Et enfin, notre président, nous remarquons qu'il y a vraiment un désordre dans la gestion des gouvernements. C'est-à-dire, la gestion des gouvernements, c'est une gestion concertée entre le président de la République et les assemblées provinciales. Parce que, lorsque dans les assemblées, il y a l'élection des gouvernements, ils attendent que le chef de l'État prenne une ordonnance. Mais ce qui ne se passe pas sur le terrain, c'est tout à fait contraire. Donc, les assemblées provinciales, dès lors qu'il y a un petit conflit lié aux petits intérêts, ils ne mettent pas compte qu'il y a nécessairement la nécessité d'informer d'abord pour le président de la République ou faire un rapport conséquent sur les comportements du gouverneur avant qu'ils arrivent à la destitution. Donc, ce besoin-là est en train de prendre l'emploi à tel enceinte que les provinces sont déstabilisées. Et cela impacte sur le développement de ces provinces-là. Vous vous rendez compte, au jour d'aujourd'hui, 16 provinces n'ont pas de gouverneurs. Et la gestion, là, ça devient un peu chaotique. Donc, l'Assemblée provinciale se comporte telle qu'elle veut. Dans l'entretemps, les gouvernements aussi, et avec les membres de leur famille, les amis, ensuite, ils pourront des actes qui déstabilisent, en fait, les provinces. Voilà pourquoi je pensais peut-être que, ici, au niveau de notre chambre, on peut proposer une recommandation qui essaie de mettre des gardes fous pour éviter ces conflits et d'entretes d'emploi. Et enfin, il y a également la situation au ministère de l'Intérieur, parce qu'à Kinshasa, il y a vraiment une léthargie au niveau du vote dans la gestion des situations sécuritaires des provinces. Lorsqu'il y a, c'est pas 24 heures ou 48 heures, il y a notre collègue, Basé, qui nous a donné une motion d'information sur ce qui s'est passé, lui. Mais je ne pense pas que jusqu'à ce niveau-là, il y a déjà une mesure qui a été envisagée au niveau du monsieur l'Intérieur. J'ai dit, monsieur le Président. Merci beaucoup. Collègue Manza, il sera suivi du collègue Ntumba, de Kassai, Tchikap. Merci, honorable Président. Je commence par faire féliciter notre commission pour le travail de qualité qu'elle a abattu. Un travail qui ramasse les préoccupations de toutes les vincives provinces. Évidemment, on parle de 25 provinces puis la ville de Kinshasa. Le constat, il est le même que celui fait par mes prédécesseurs. Il est très alarmant en termes de la gouvernance de nos provinces, de motions de censure à provision, la réhabilitation de certains gouverneurs, tantôt par la Cour constitutionnelle, tantôt par la Cour de cassation, tantôt par le VPM intérieur. Mais quel désordre ! Quel désordre ! Du coup, on a comme l'impression, pas l'impression, mais on se rend compte qu'il y a la gouvernabilité de nos provinces qui crée une paralysie, c'est une paralysie, et donc, depuis trois ans aujourd'hui, pour ne parler que de ma province comme la province de la Mongana, on ne voit aucune action de développement. Dans quelles conditions, dans ces conditions-là, comment peut-on entreprendre une action de développement de la province ? Je commencerai par les recommandations. Pour nous-mêmes, je crois que le collègue l'a mis, peut-être que je n'ai pas jeté mon coup d'œil, je crois qu'il y a lieu de révisiter un certain nombre de textes, de lois qui régissent la décentralisation, en rapport avec la décentralisation. Il y a des problèmes de ce niveau-là. Non seulement la révisitation de ces textes, mais également l'application stricte de dispositions de textes existants. Pour parler de la Mongana, tout en félicitant la Commission, je crois qu'il y a le troisième paragraphe à la suite des crises, de mon point de vue, qui n'a pas été très bien rendu. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que d'abord, c'est le vice-gouverneur qui a fait l'objet d'une motion de censure. Ensuite, c'est le gouverneur qui a été déçu par la motion de censure. Le deux cas ont été soumis à l'examen de la Cour constitutionnelle et à l'issue de l'examen par la Cour constitutionnelle, le gouverneur, la déchéance du gouverneur titulaire a été maintenue. Par contre, le vice-gouverneur a été réhabilité. Et donc, sa remise en fonction a été notifiée par les VFM intérêts. Il n'est pas question de dire que c'est les VFM intérêts qui l'a réhabilité. Non. Alors, les griefs sont les mêmes. Quels sont les griefs ? C'est un peu comme les griffes qui se retrouvent dans toutes les provinces. Il y a le nombre réduit des équipements, ça c'est vrai. Il y a la carcasserie policière, oui, ça c'est un fait. Il y a le chômage des jeunes, oui, mais surtout, pour le cas qui me concerne dans les territoires de Bungandanga où il y a conflits tribaux, il y a l'absence de palais de justice. Il n'y a même pas de magistrat là-bas, il n'y a pas un palais de justice. Ali Salah, même au niveau de la cour d'appel, vous n'avez que le premier président de la cour d'appel. Il est seul. Il n'y a pas de magistrat. Comment peut-on régler des conflits lorsque la justice a même dépourvu de membres qui sont censés rendre la primaire de l'ordre lorsqu'il y a des désordres ? Voilà, honorable président, ma petite intervention. Je pense que je le ferai complété par notre président du groupe provincial, honorable Bungandanga. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole au collègue Ntumba et il sera suivi du collègue Assoumani. Merci beaucoup, honorable président, de la parole. C'est l'honorable Ntumba de la province du Kasaïtchikapa, groupe politique Alliance des Forces démocratiques du Congrès alliée. Honorable président du Sénat, distingué membre du bureau, nous souhaitons la parole en pareille circonstance pour parler quand même de nos provinces à ce que nous sommes plombés ici par ces dernières. Honorable président, j'ai suivi attentivement la lecture de notre rapporteur de la commission et j'ai quand même à focaliser mon attention sur le point 3 là où je suis sur la page 9 du rapport point 7 province du Kasaï. cinquième tiré, on dit la pauvreté rend la province ingouvernable. Mais cette pauvreté est créée par qui on est à présent. Mais c'est pas le gouvernement centré, parce que nous nous sommes, prenons le cadre de mon territoire de Tchikapa et la ville de Tchikapa. nous vivons de nos ressources et de sous-sol honorable président. Mais aujourd'hui, vous attribuez des titres d'exploitation minière partout, même dans les champs où nos grands-parents nous avaient laissés pour exploiter nos représentants. Mais maintenant, vous n'êtes pas d'accord ? tous les jeunes gens ne savent pas dans quel sens c'est voué parce que vous avez attribué des titres miniers partout. Votre cadastre minier, là, les cadastres miniers qui travaillent en violation du code minier rendent notre population pauvre. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quel sens c'est voué. Pas plus longtemps qu'hier. Lorsque le ministre des Finances était passage pour nous présenter des projets de ratification, vous avez vu moi insister. Président, on ne parvient pas à comprendre est-ce que notre province fait partie de la carte géographique de la RDC ou bien nous sommes en dehors de ce pays parce que tous les projets sont orientés vers les provinces des premières catégories. Les provinces des premières catégories, mon président, je ne vais pas vexer les collègues, je ne vais pas vous les citer, mais vous allez constater que quand il y a des missions officielles, les membres du gouvernement vous conseillent à une partie régulièrement en droit, président. Je passe directement à la justice privée. La justice devait être privée parce que nous n'avons pas de magistrats. Un grand conneau comme la RDC compte 3 000 magistrats dont plus ou moins 2 000 sont actifs. Et pour, prévu maintenant, chez moi, à Tchikapa, la province, il y a des tribunaux de grande instance. Les tribunaux de grande instance de la ville de Tchikapa et celui de l'UEV. il n'y a pas de magistrats, ce sont des OPJ qui se débrouillent là au parquet. Les choses évoluent comme ça. Le pays ne peut pas être géré par des filles honorables présents. Et puis, le pouvoir que vous octoyez à l'ANF. Mais l'ANF, ce n'est pas pour les renseignements, président. Mais chez nous, ça devient autre chose. Surtout dans les sites miniers, c'est là où l'ANF fait tout ce qu'il fait. Vraiment, malheureusement, je ne connais pas le nom de l'actuel administrateur de l'ANF, comme il ne sait pas connaître. Mais vraiment, je lui demande de pouvoir mettre de l'ordre dans sa maison. L'ANF, chez nous, c'est compliqué. Il n'y a pas l'ANF, mais il y a aussi la DG, mais il y a les hauts gradés de l'armée qui sont partout dans les sites miniers pour faire ce qu'il faut et puis s'amasser un peu d'argent. Nous insistons sur le recrutement des magistrats. Puis, il y a aussi un aspect qui n'a pas été soulevé ici. Depuis le départ de M. le gouvernement qui a été déçu, ça fait deux fois le président, le vice-gouverneur qui assume l'intérim a payé toutes les dettes que le gouvernement n'avait pas payées pendant les deux ans. Il n'a fait que 50 jours il a régularisé quand même certains dossiers. Donc, c'est une évolution. Mais nous demandons à ceux qu'on puisse recruter les magistrats et qu'ils soient affectés pour que les choses puissent marcher. Et puis, pour le cadastre minier président, ce cadastre minier au Béjean, vous pouvez demander sa suppression parce qu'il ne nous a pas aidés. Nos jeunes gens ne savent pas dans quel sens c'est voué. Ils ne savent pas où ils peuvent aller creuser. Tous les diamants ont été exploités et ils sont à voir. Rien ne passe par les circuits. réglés. Honorable président, je vous remercie. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses importantes qui sont en train d'être dites. On n'a pas bien arrangé mon micro. Ça passe maintenant ? Voilà. Je disais qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont en train d'être dites. Chers collègues, mettez-les par écrit pour faciliter le travail à la commission parce que ce rapport, nous allons le loger sur le site du Sénat pour qu'il soit accessible à tout le monde. En même temps, vous soulevez des problèmes, mais aussi les suggestions, vous les formulez par écrit et vous les posez à la commission. Je donne la parole au collègue Assoumani et que le collègue Mbonda se prépare. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorables membres du bureau, honorables sénateurs, vous le remarquerez avec moi que l'air est grave. L'air est grave pour toutes les provinces, honorable président, mais principalement pour la province du Manema. La province du Manema, honorable président, se meurt. Elle se meurt sous le plan des leaderships provinciales. Vous avez suivi, le rapporteur a dit tout à l'heure ici, que le gouverneur avait reçu deux motions successives. Pour la première motion, il est allé à la Cour constitutionnelle et réhabilité. Juste quelques heures après la réhabilitation, les députés ont initié, les députés provinciaux ont initié une autre motion. et il a été encore déchir sans toutefois commencer à travailler. Ce qui fait que dans cette province-là, il n'y a jamais eu de budget. Ça fait aujourd'hui deux ans, trois ans, il n'y a pas de budget. Les députés provinciaux et le gouverneur se battent tous les jours. C'est ce que j'ai dit qu'il y a un problème de leadership provincial, vous savez, honorable président, à l'air qu'il est, comme si cela ne suffisait pas, à l'air qu'il est, la province compte 22 députés provinciaux. Je vous assure, honorable président, 17 sur 22 sont à Kishasa, à l'air qu'il est. à Kindou, il ne reste que cinq députés. Et les cinq députés ne savent pas se réunir faute de quorum. Les 17 députés qui sont ici, tous, cherchent à devenir des gouverneurs, soit gouverneurs, soit vice-gouverneurs. Ils sont en fait de se pavaner dans la ville de Kinshasa ici. Si vous allez en bise à pigeon, vous allez le trouver dans une maison là, en train de préparer, eux-mêmes, et puis ils mangent. En pleine session. En pleine session. 17 sont ici, honorable président. Si vous voulez le trouver, comme je l'ai dit, c'est en bise à pigeon chez un de leurs amis. Ou encore dans le couloir du VPM à Seine. Ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils font. Et quelques fois, ils les reçoivent. Et ils sont là, honorable président, accompagnés de leur président en pleine session. 17 sur 22. Et je veux encore ajouter un élément nouveau. Sur les 17, il y a 10 qui ont des réquisitoires du procureur général de la Cour d'appel. Ils n'ont jamais répondu. des crimes économiques, des crimes politiques. Ce sont toujours ces députés-là. l'honorable président, l'émanema, comme je l'ai dit, se meurent. Il n'y a personne aujourd'hui. Ils n'ont ni gouverneurs, ni des députés, ni l'Assemblée provinciale pour siéger. Je veux encore ajouter une chose, peut-être une recommandation que je voudrais formuler. Je voudrais demander à ce que, ici et maintenant, honorable président, que le ministre, que le VPM, cesse de recevoir ses députés. Ils doivent tous retourner au maniement. Ils doivent siéger. Nous sommes en pleine session. Le VPM est en train de me suivre. La deuxième recommandation, honorable président, c'est que il faudra absolument une mission mixte. Une mission mixte qui doit descendre à Kindou. Mixte, c'est-à-dire Sénat et VPM, la mission doit descendre à Kindou pour aller comprendre ce qui se passe. Vous imaginez 17 députés survendés, l'Assemblée est paralysée, les gens ne savent pas se réunir et viennent ici, ils sont télévisionnés dans des états majeurs des partis politiques, parrainés-moi, parrainés-moi, ils sont ici à Kinshasa au moment où je vous parle, honorable président. J'ai dit. Merci beaucoup. Nous allons accorder maintenant la parole au collègue Mgonda, il sera suivi du collègue Moutombo. Asoumane, éteignez le micro. Collègue Asoumane, oui, maintenant c'est bon. Honorable Président, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je pense que ce que je vais dire n'est pas très, très différent des remarques qui ont déjà été soulevées par les autres sénataires. Mais c'est quand même spécifique. Moi, je suis de la Grande-Orientale et il y a quand même des choses qui sont en train de se développer dans cette province, la Grande-Orientale, que nous n'avions pas eu l'habitude de les vivre comme aujourd'hui. Je prends l'exemple de la ville de Kistangani, qui a toujours été considérée comme l'une de ville la plus paisible du pays. Le phénomène Kourouna n'y existait pas. Les gens vivaient très paisiblement et ils s'entendaient bien les uns les autres. Mais voilà qu'actuellement, non seulement les bandits armés ou les groupes armés, mais il y a le phénomène Kourouna qui prend place à Kistangani. Comme à Bouta, comme, ne parlons pas de l'Itourie, où il y a les groupes armés qui démergent là-bas. Mais nous devons nous poser la question de savoir pourquoi tous ces phénomènes. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher à mettre fin à ça ? Et comment faire pour y arriver ? Je répondrai à ces termes. J'ai dit que la population de la République démocratique du Congo est composée en majeure partie des jeunes gens qui sont âgés de 18 à 40 ans. Mais ces jeunes gens-là, ceux qui ont étudié, qui ont des diplômes, comme ceux qui n'ont pas étudié, ils sont pratiquement tous dans la rue, ils n'ont pas de travail, ce sont des sans-emploi. Mais comment résoudre ces problèmes ? Si on ne crée pas des emplois, mais ils deviendront quoi demain ou après-demain ? Qu'est-ce qui nous attendent, nous tous qui sommes ici, vis-à-vis de cette population qui n'est pas du tout employée ? Je voudrais bien, pour la Grande-Orientale, vous proposer quand même des petites solutions qui, à mon avis, semblent être également vraies pour les autres provinces. Je pense qu'il fut un moment où la route Mahag-Bounia jusqu'à Kisangani en passant par Gouta jusqu'à Bumba était réhabilitée. Nous avons vu le sourire revenir sur la face de la population. Qui allait de Bumba jusqu'à Mahag ou qui allait faire des commandes en Chine et puis leurs marchandises venaient et s'étaient bien transportées jusqu'à Kisangani et ça pouvait aller jusqu'à Bumba ? Ça donnait quand même des petits emplois à tout le monde. Il n'y a pas que ça, le barrage de Kisangani. Il donnait quand même des petits emplois à tout le monde parce qu'il y avait des barres qui fonctionnaient et les ingrédients faisaient fonctionner même les ateliers de sous-dives de ceci et de cela qui faisaient quand même tant soit à paix d'occuper cette jeunesse. Mais, honorable président, Il n'y a-t-il pas moyen pour dire toujours que nous puissions ratifier des frais de ceci, des projets de près de ceci, de ceci pour de gros projets qu'on puisse penser tant soit fait à résoudre de ces petits problèmes qui ne nécessiteraient pas de gros, gros moyens ? Mais, si on remonte un peu à l'époque coloniale, qu'est-ce que la Belgique avait fait à son époque pour construire les 58 000 kilomètres de route que la Belgique avait laissé entre les mains de la République démocratique du Congo à la veille de l'indépendance ? Moi, je pense que c'était avec la houe, la machette et la mise en face. Et la population congolaise à cette époque-là n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas recourir aux moyens de bord ? Tout le temps, nous tournons le dos, nous regardons toujours vers les financiers tels que la Banque mondiale, les FMI, et ainsi de suite, et l'argent qui vient, comme on le disait hier, tout le temps, toujours, utilisé pour se faire. Ou une grande partie rentre là où l'argent est venu. Voilà, M. le Président. Pour terminer, j'aimerais bien dire ceci. Les ordres qui règnent maintenant dans le sein pour les dysfonctionnements au niveau des institutions provinciales, c'est lié à la pauvreté. Je pense que nous n'avons jamais fait quoi que ce soit pour résoudre les problèmes de la pauvreté. Au niveau des provinces, les députés croient que c'est le gouverneur qui bouffe tout. Et ainsi, de suite, et ça descend, ça va beaucoup plus bas. S'il sait, y a-t-il pas moyen qu'on puisse rendre opérationnel cette affaire de la caisse des précautions ? Y a-t-il pas moyen qu'on puisse régulariser la répossession et les frais de fonctionnement des différentes provinces ? Y a-t-il pas moyen qu'on puisse aussi payer les agents territoriaux ? J'étais parfaitement d'accord, honorable Président, s'il est guidé qu'il y a eu lieu hier en parlant de cette affaire de la territoria des originaires. Cette territoria des originaires nous a amené beaucoup plus la merde que le bien. Il y a le tribalisme qui a fait ses faces, alors qu'à un moment donné, ça n'existait pratiquement plus. Quelqu'un dit Bas-Joury, qui s'est trouvé dans le Bas-Congo, il s'est senté chez lui, et ainsi de suite. Voilà, honorable Président, j'ai dit et j'ai terminé. Merci beaucoup, tout est pertinent. Je donne la parole au collègue Mutombo, il sera suivi du collègue Guérengo. Vous pouvez éteindre le micro, cher aîné ? Merci. Merci, honorable Président. Je voudrais me joindre à mes prédécesseurs qui ont félicité la qualité du travail qui a été rendue par notre commission. En premier, c'est d'abord la superficie du casse oriental. Je voudrais qu'ils corrigent. Je dois parler de 173 000. Ça, c'est le casse oriental non démembré. Et après démembré, ils sont autour de 9 500, quelque chose de pareil. La page ? Je n'ai pas la page, mais c'est sur le casse oriental, la superficie. Ils ont parlé de 173 000, et c'est 9 500 quelque chose. Voilà. Si on peut corriger, je crois que c'est un yadjus. Et donc, ils ont pris la superficie avant le démembrément. Deuxièmement, il y a mon collègue, le sénateur Kazadi, qui a parlé de la destitution du gouverneur. Je crois que la commission en a aussi parlé. Mais la commission a également dit qu'il y a eu destitution du bureau. C'est vrai. Mais elle n'a pas signalé qu'après destitution du bureau, il y a eu l'élection du nouveau bureau, qui a commencé à fonctionner en bonne et due forme. Et la Cour constitutionnelle a réhabilité l'ancien bureau. Alors qu'il y a un nouveau bureau. élu, déjà en train de fonctionner. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. C'est vu que ce bureau qui est déjà fonctionnel, ça fait plus de 3, 4, 5 mois. Est-ce qu'il va cesser à exercer pour que l'ancien bureau revienne ? C'est vraiment un problème. Comme on l'a dit par les collègues, ça témoigne de la racophonie qu'il y a dans le fonctionnement des institutions provinciales. Trois-leux, je voudrais aller sur une proposition. A mon avis, je pense que l'autorité qui a les pouvoirs sur le gouverneur et sur les assemblées provinciales, c'est le président de la République. Le président, il se met des souhaits dont il n'a pas le pouvoir. Parce que le président de la République, il a son pouvoir constitutionnel. Quand nous prenons les articles 100, 97 de notre constitution et 100, 98 de notre constitution, vous verrez qu'en cas de crise persistante entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, le président de la République a le pouvoir dissoudre les assemblées provinciales, il a aussi le pouvoir de récouper le gouverneur. Et moi, je crois que ce que nous devons faire, c'est de dire aux repères de cesser de faire ce qu'ils ne doivent pas faire et puis demander au chef de l'État, celui qui peut nous aider à arbitrer dans le province. Parce que le gouverneur qui ne comprendrait pas, il peut l'évoquer. Et l'Assemblée provinciale qui s'évertuerait à des motions alimentaires, le chef de l'État peut soudre même l'Assemblée. Et c'est constitutionnel. Et je crois que nous devons user de son pouvoir pour pouvoir régler cette question française. Sinon, toutes les institutions, tous les conseillers, n'ont pas le pouvoir de sanction sur le gouverneur et les assemblées provinciales. En tout cas, je crois que ça doit être une grande recommandation de demander au chef de l'État de nous aider en usant son pouvoir pour arbitrer ce conflit et sanctionner là où il faut. Et je crois que l'ordre ne va revenir. Enfin, je voudrais que ça, c'est un problème de forme, sous le nom de l'ancien PPM, ce n'est pas Wanamba, c'est Malamba. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse corriger pour rester conforme à l'écriture de ce nom. Voilà ce que je vois à dire au nom de le Président. Je vous remercie. Merci beaucoup que l'on corrige, c'est Malamba au lieu de Wanamba. Collègue Guérigo, vous serez suivi par le collègue Vunabandi. Merci, honneur Président. Je commencerai par féliciter la Commission avec une particularité où deux braves dames, la Présidente et la rapporteure, ont dirigé demain de mettre cette Commission avec des conclusions de recommandations qui nous font honneur. M. le Président, je suis élu de la ville de Kinshasa, MLC. Dans le rapport, il ressort effectivement la situation de Bourgoumestre. Nous avons fait le tour de la ville de Kinshasa, nous avons contacté tous les Bourgoumestres pendant les vacances parlementaires passées. Nous avons relevé que les Bourgoumestres n'ont pas de salaire. Comment ils vivent ? Ceux qui ressortent des rétrocessions pour Kinshasa, c'est là où ils tirent leur salaire. Comme des malheurs, ils ont des véhicules, mais ils n'ont pas d'argent pour s'acheter des carburants. Nous avons été à Maloukou pendant nos vacances. On était avec le gouvernement, heureusement, plutôt le Bourgoumestre, lui qui habitait à la commune, mais le vice-gouverneur n'habitait pas là. Il a appelé pour dire qu'il était en Gili, mais il n'avait pas de carburant pour venir. Vous comprenez que c'est une mauvaise chose. Vous doutez un dirigeant d'un véhicule, il n'y a pas de moyen de se déplacer avec ce véhicule, il n'y a pas de carburant, ça peut nous pousser à autre chose. Alors, je veux plus tirer les leçons de ce rapport dans son ensemble. Je me dis que le constat traduit le fait que les résultats de l'élection ne présagent pas la volonté du peuple. Je ne parle pas de la vérité des jeunes. Mais je crois que nous avons comme l'impression que les députés provinciaux, les villes de l'Assemblée provinciale et le gouverneur ne se reconnaissent pas les uns les autres. Ce qui veut dire qu'ils ont été mal désignés, soit nommés ou soit imposés. Parce qu'il est inconcevable que plus de révolutions se fassent. On peut faire une révolution une fois, mais quand on fait trois fois, ce n'est pas normal. Plusieurs fois, on veut faire chuter le gouverneur. Plusieurs fois, on veut faire tomber le bureau. Ce qui veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Deuxième chose, il y a la précarité de la tésorerie. Les députés provinciaux pensent que c'est le gouverneur qui juive de la richesse de la province. Et comme ils passent beaucoup de mois sans qu'ils ne soient payés, ils croient que c'est le gouverneur qui est entré de juire seul à ce moment-là. Plusieurs fois, ils s'attaquent au gouverneur et ça crée la crise. Ça, c'est l'origine des crises. Nous disons donc que le gouvernement central a financièrement abandonné les administrations provinciales. Il faut qu'il y ait un œil là-dessus. Nous relèvons également dans ce rapport l'émission intempestive des ministres de l'Intérieur. Cela a été dit dans l'article 197 et 198 de la Constitution. Ce pouvoir ne relève que du président de la République. J'étais d'ailleurs en train de rechercher une disposition qu'on ne retrouve pas quand l'on proposait la révision de la Constitution en 2011. Peut-être que ça se trouve dans la loi électorale où il était dit que s'il y a trois tentatives inflectuelles sur les décisions du gouverneur, la stabilité provinciale est dissoute de plein droit. J'en vais rechercher. Je n'ai pas trouvé la condition. Je ne sais pas où ça se trouve ou où ça n'est pas passé. Mais je crois que cette disposition poussait les députés provinciaux à réfléchir par deux fois avant de poser un acte. Alors, en conclusion, je me dis qu'il y a trois tentatives inflectuelles des décisions du gouvernement. Je ne sais pas où ça se trouve, cette disposition, peut-être dans la loi électorale, mais je crois que nous allons, au niveau du MSN, nous allons proposer ça, mais je ne sais pas où ça se trouve exactement. Quelqu'un veut m'aider là, apparemment ? On dirait qu'on chichotte à côté. Alors, il est inadmissible, le président, qu'une province soit présidée par un gouverneur qui n'a pas de député provincial. Ce n'est pas normal. Ou, à la rigueur, il n'a pas de majorité. De la même manière, il est inadmissible que la configuration du bureau de l'Assemblée provinciale ne reflète pas la physionomie de l'Assemblée provinciale. Donc, quand vous avez un gouverneur qui n'a pas de député provincial, à tout moment, des actes est immoraux. C'est-à-dire que, soit qu'on achète les unes, soit qu'on veut se venger, qu'on l'a ou l'autre. Il faut que ce choix soit vraiment bien arrangé pour que tout se marche. Parce que si vous avez une province où les députés provinciaux se reconnaissent à travers le gouverneur, c'est difficile qu'il y ait ces conflits. Je prends le cas de la ville de Kintiassa, une stratégie qui est assez bonne. C'est une stratégie, je ne dis pas que c'est une bonne méthode. C'est une stratégie où le gouverneur a pris beaucoup de députés provinciaux comme ministres. Les suppléants sont les suppléants de ces ministres qui ne peuvent pas faire une motion parce qu'ils vont perdre leur poste. Donc, c'est pour dire que c'est une stratégie. Vous avez 10 ministres, ça fait 10 députés provinciaux sur 44, ça fait 10 suppléants. Donc, vous avez 20 postes qui sont en balotage si vous voulez faire une motion. Donc, ça veut dire qu'il estime que dans l'Assemblée provinciale, il n'a pas de députés provinciaux. La seule façon de faire, c'est celle-là. Donc, il faut que nous voyons à ça. Alors, je vais vous dire par conclusion que la loi électorale qui va venir, il faut des réformes profondes pour éviter tout ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons, c'est la conséquence à l'électorale. Il faut que nous ayons une bonne loi électorale qui puisse garantir la stabilité des institutions au niveau de la province. Merci, merci, cher collègue. Je donne la parole au collègue Vounabandi et il sera suivi du collègue Mabaya. Merci, honorable président. Je voudrais aussi joindre ma voix aux collègues qui ont félicité la commission pour le travail qui a été fait. Pour ma part, je ne voudrais pas revenir sur la situation de ma province, même si je note que tout n'a pas été dit de manière exhaustive. Je voudrais plutôt parler un tout petit peu du rapport lui-même, l'analyser un tout petit peu et formuler quelques recommandations. Je note, pour ma part, que le contenu du rapport ne s'accorde pas exactement au titre du rapport. Parce que le titre du rapport parle de l'état des lieux de l'ensemble et des provinces. Et lorsque vous lisez le rapport, vous vous rendez compte qu'il ne se limite qu'aux aspects politiques et sécuritaires. Moi, pour ma part, je reste sur ma soif. J'aurais bien souhaité que l'on fasse un véritable état des lieux, puisqu'on parle d'état des lieux, qu'on ne se limite pas qu'aux aspects politiques et sécuritaires. Je constate aussi que, dans l'analyse qui a été faite, on a beaucoup éclogué, on a beaucoup revenu sur cette cacophonie qui a pris possession pratiquement de toutes nos provinces, où les assemblées provinciales sont accomplies avec les provinces, plutôt les gouverneurs des provinces. On nous a même appris qu'il y a des services ou des bureaux des assemblées provinciales des provinces qui ne sont plus sous protection de la police, mais sous la protection des pygmets, d'après ce que j'ai suivi. Il y a des choses assez incongrues, qui sont assez dramatiques, qui démontrent que non seulement il aurait fallu faire un diagnostic, décrire la situation, mais aussi il aurait fallu nous proposer des solutions. En fait, je constate que la Commission a décrit, de manière assez exhaustive, les problèmes qui caractérisent nos provinces sur le plan de leur administration, mais la Commission aurait dû aussi nous faire des propositions concrètes, ou plutôt nous faire un diagnostic des causes à l'origine de ces problèmes et des solutions qu'il faut proposer pour y mettre fin. Et lorsque j'arrive aux conclusions, ou plutôt aux recommandations, je note par contre que les recommandations ont porté pas seulement sur les aspects politiques et sécuritaires, mais aussi sur les aspects sociaux, les aspects économiques, alors que dans la description, on n'a pas du tout fait cas de tout cela. Donc je voudrais proposer que ce rapport, ou que la Commission puisse être invitée à travailler encore sur ce document, faire un véritable tas de lieux, le compléter, analyser l'origine des problèmes qui sont exposés ici, et proposer des solutions concrètes, de manière à ce que cela puisse justement nous permettre de mieux aborder la question de la réforme quant à l'organisation politico-administrative de nos provinces. Mais je note également que si le diagnostic est exhaustif, il nous permettra, nous au niveau de l'école fine, de mieux aborder la question du budget. Lorsqu'il faut parler du budget en province, on a besoin de savoir les problèmes qui se posent dans chaque province, et ces documents pourraient nous être d'une grande utilité. Voilà, honorable président, ce que j'avais à dire à ce stade. Merci. Merci. Collègue Mabaire, vous avez la parole et vous serez suivi du collègue Kaffia. Honorable président, merci pour la parole. Moi, j'aimerais commencer par féliciter la Commission, qui a fait un grand travail. J'aimerais, certes que ce rapport n'est pas exhaustif sur le plan du diagnostic, sur le plan de l'état de lieu, mais je pense et je suis persuadé que le rapport donne une indication assez complète de ce que nous vivons dans notre pays. C'est pour cela que je félicite la Commission. Je voudrais, sans m'étendre sur le dispensionnement au niveau de nos provinces, j'aimerais reléver des aspects qui sont des aspects importants. Premier aspect, c'est celui qu'on concerne les hommes, les élus du peuple. Les députés, les professionnels comme les sénateurs, comme les députés nationaux, sont des élus du peuple. Et donc, à notre égale, on ne veut pas vous réciter, comme on ne veut pas vous réciter aux sénateurs et aux députés professionnels. Honorable président, j'ai été surpris, surpris de constater que dans ma province, la province de Kulou, les députés professionnels en ligne ont été bâtonnés, les images de Kulou, j'ai des images, et bâtonnés par qui, par notre propre police, commandés par le général, affectés dans la province. Ceci, honorable président, est inacceptable. Nous devrions relever ce point au niveau du vice-premier ministre afin que ceci ne se reproduise plus. Si nous faisons cela, cela pour s'étendre jusqu'à nous autres ici. Donc, honorable président, comme l'a recommandé la présidente de la commission, vous recevrez sûrement le vice-premier ministre et ce point-là devra figurer à l'heure du jour de votre entretien. Merci beaucoup, chers collègues. Deuxième problème que j'aimerais soulever. Il faut bien que les services qui sont à l'intérieur de nos provinces, quels services ne fonctionnent. On a parlé de faire des essais, on a parlé de la police, mais il y a un service important au niveau des provinces dont on ne tient pas suffisamment compte. sur le service judiciaire. Sans justice, rien ne peut marcher dans notre pays. Dans les conflits que nous avons entre différentes tribus, les gens qui s'adiscent de vente, etc., etc., il faudrait que ces services qui viennent de citer puissent être dotés des moyens afin qu'au moins ces services puissent fonctionner. Autrement, nous ne pouvons pas parler tout le temps du dysfonctionnement sans que le minimum, le minimum nécessaire au niveau des provinces puisse se faire. Honorable Président, mes collègues qui m'ont précédé ont parlé suffisamment du dysfonctionnement, surtout au niveau des assemblées provinciales et des gouvernements. Ce problème également, nous l'avons au niveau de notre province. Il faut laisser les responsables des provinces fonctionner. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences du gouvernement central. C'est ça qui tue la gestion, entre autres, dans nos provinces. Voilà, honorable Président, de points importants que je tenais vraiment se lever afin que vous puissiez les présenter au VQM lorsque vous le recevrez. Merci. Merci, collègue. Collègue Capien sera suivi par la collègue Katoum. Merci pour la parole au nom de Président. Je commence par féliciter la Commission qui a fait un bon travail et c'est tout que la Commission a souligné sur la réhabilitation des routes. En tout cas, dans toutes les provinces, particulièrement dans ma province, c'est une casse-tête. Pour faire les 150 kilomètres, il faut tenir compte d'une moto, par qui vous ne saurez pas. Ça, c'est un point qui est vraiment capital. Pour ce faire, je voudrais aider la Commission à ajouter aussi dans ma province du Haut-de-Mamie. Il y a aussi la déchéance de l'équipe de l'Assemblée provinciale et aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe mise en place. Et cette équipe, il y a aussi, après la déchéance du gouverneur, l'Assemblée provinciale s'est réunie en session ordinaire pour choisir, malgré la préséance, j'ai suivi mon collègue Derengo. Il a souligné une chose très importante. Il a dit que si le gouverneur n'a pas une majorité de députés, il ne peut pas bien gouverner. Et les députés de la province sachent ce qu'ils sont. Malgré la préséance, ils se sont réunis, ils ont dit non, non. Comme nous avons connu des déchéances du gouverneur et son vice, il a fallu que nous choisissons nous-mêmes un intérimaire parmi les ministres. Ils ont choisi le ministre des Sports pour faire l'intérim. Alors, je demande au président de notre chambre de s'impliquer totalement pour que la proposition de notre province, de l'Assemblée provinciale, soit enterrinée par le VPL. qui ne soit pas plantée de préséances et tout ça, tout ça. Non, ce n'est pas le pouvoir central qui élit les gouverneurs, c'est l'Assemblée provinciale. Comme l'Assemblée, elle-même a choisi un intérimaire, une personne compétente. Il faudrait que les deux vêtent aussi enterrin. C'est la décision de l'Assemblée provinciale. Ça pourra bien marcher notre province. Je dis qu'on aura pris l'autre. Merci, collègue Katoumoua, qui sera suivi par le collègue Mappé. Je remercie mon président pour la parole. Je tiens aussi à féliciter notre commission qui est présidée par une dame de fer avec le rapporteur qui a bien lu son rapport soutenue par l'ancien vice-premier ministre, mon ancien président de l'Assemblée nationale, l'honorable Bochard Mabouch. Et donc, c'est vraiment un travail de qualité que ces derniers nous présentent. Je tenais à le dire pour féliciter ces deux dames parce que nous avons besoin de la parité, mais j'ai toujours soutenu une parité qui est un prince de la méritocratie. Honorable Président, tout en faisant mieux les interventions de mes collègues qui m'ont précédé, en l'occurrence, l'honorable Vounabandi, qui a fait une remarque importante sur le rapport que notre commission vient de nous présenter. Je voudrais, comme vous l'avez si bien dit, de faire une recommandation. Dans le sens, en ce qu'on sait, les aspects sociaux, une recommandation par rapport au débordement du lac Tananika dans ma province, non seulement dans ma province, mais aussi dans la province sur du sud Kivu, à Bukava, à Ouvira, à Baraka. Le lac a débordé de son lit et le lac a envahi des habitations. Et donc, concernant la ville de Kalemi, nous vivons ce débordement du lac, ce débordement qui est dû au non-écoulement des eaux de la rivière Lukuga, qui est l'affluent du fleuve Congo. Il y a des algues sauvages qui ont poussé dans la rivière Lukuga et qui font que les eaux du lac fassent et le lac se déversent dans la rivière pour qu'en fait, la rivière déversse ses eaux dans le fleuve Congo. Mais l'eau du lac ne coule plus vers le lac parce qu'il y a des algues sauvages qui ont poussé dans la rivière Lukuga. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui du dragage de la rivière Lukuga pour que les eaux coulent normalement vers le fleuve Congo. C'est débordement du lit du lac Tananika. J'espère que ma collègue Mwando, qui est du territoire de Moba, va peut-être dire la même chose que moi, fait qu'aujourd'hui, le port de Moba n'existe plus. Nous avons un déficit des infrastructures portuaires. Donc, à Moba, le port n'existe plus. Il y a eu débordement aussi du lac qui a envahi les habitations. À Calémi, les habitations riveraines sont envahies, sont dans l'eau, au moment où je vous parle. Et il y a des écoles qui se sont écoulées, des vieilles écoles qui ont formé de grandes personnalités de la province. Ces écoles sont écoulées aujourd'hui et il faudrait peut-être que nous l'avons si bien dit dans le rapport de vacances parlementaires pour que le gouvernement s'y penche a délocalisé ces écoles vers d'autres endroits. Donc, je vais l'arrêter là juste à donner cette recommandation, à faire cette recommandation à notre commission. Je vais la faire par écrit pour que la commission arrive à étoffer son rapport. Deuxième recommandation de la présidente que j'ai suivie dans le rapport de notre commission, concerne la commission, ou la mission de formation qui sera envoyée dans nos provinces respectives. Je voudrais proposer à notre président de votre bureau de tenir compte d'une composition des non-originaires. Lorsque vous voulez, peut-être, je prends l'exemple de ma province, lorsque vous envoyez une délégation dans ma province qui est de Tanganika, c'est mieux de prendre peut-être les collègues de Kwan-Gur, comme ça, Yandré pourra peut-être aller visiter Calémi et bien connaître le Tanganika. Je voudrais remercier mon président. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne la parole au collègue Mapenzi qui sera suivi du collègue Bazego. Merci, honorable président, pour la parole. Comme les prédécesseurs venaient de le dire, je voulais aussi encourager la commission, surtout l'encourager, pour avoir essayé d'aborder la question sur le plan national en la circonscrivant au niveau de toutes les provinces. J'avais une préoccupation par rapport à la méthodologie, par rapport à l'approche de collecte des informations. Je vois que la commission a parlé de la collecte des informations par groupe des sénateurs. Je pense que, peut-être, je ne sais pas comment ça s'est fait, parce qu'il y a des données que je suis en train de voir qui ne sont pas conformes à la réalité. et je voulais proposer qu'au niveau de la forme, que la commission puisse encore travailler sur le texte, parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de coquilles, même certains noms, nombreux noms des provinces ne sont pas bien notés. sur le plan général, je pensais proposer que, parce que j'ai constaté qu'il n'y a pas une uniformité. Il y a certaines provinces pour lesquelles les aspects économiques et financiers sont relevés. Il y a d'autres provinces pour lesquelles ces aspects ne sont pas relevés. Et là, je pensais proposer que, pour ce rapport, d'autant plus que ce sont des questions qui doivent être, qui attendent des solutions urgentement, que ce rapport soit considéré comme la première partie qui est consacrée aux aspects sociopolitiques, aux aspects politiques, juridiques, administratifs, mais aussi aux aspects sécuritaires. et que les aspects économico-financiers, etc., puissent faire partie de la deuxième partie, mais que, quand même, on puisse uniformiser, qu'on puisse uniformiser pour toutes les provinces. Je voudrais aller au niveau de la province du Sud-Kirou, à la page 19, et faire observer qu'il n'y a pas eu d'échéance des trois membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Donc, la pétition a été, a été, bon, je veux dire, adressée contre ces membres du bureau, mais elle n'est pas allée jusqu'au niveau de la déchéance. Parce qu'ici, on affirme qu'il y a eu d'échéance des membres du bureau, et donc, ces trois membres du bureau sont en fonction, ce qui montre que la récorde des données, peut-être, n'a pas été fidèle. Dans le même sens, je voulais faire observer que le conflit est relatif à la commune de Minembo, mais ce n'est pas un conflit au sein de la commune de Minembo. de Minembo. ...